Et retrouvez maintenant un spécial Dimanche Variété, présenté par Arlène et Manu. Biographie de Mike Brandt Mike Brandt est le fils de Fischel Brandt, juif polonais de Bilgoraj, professeur de danse de salon devenu maquisar auprès de l'armée russe pour combattre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et de Brogna Rosenberg, juive également polonaise, originaire de l'Aude et survivante du camp d'extermination d'Auschwitz, qui a vu son père se faire tuer et sa mère mourir de faim sous ses yeux. Fischel rencontre Brogna à la sortie de la guerre, à Pâkin en Bavière, sur le navire qui devait les conduire en terre d'Israël. Il est son aîné de 20 ans et prendra soin de cette jeune rescapée qui a perdu toute sa famille dans la Shoah. Tous deux parlent l'Yiddish et essaient d'émigrer en Palestine sous mandat britannique mais à cause de quotas stricts d'immigration juive à cette époque, leur navire de l'Aliabet est détourné en mer par les Britanniques vers l'un des camps d'internement pour réfugiés juifs installés à Famagouste sur l'île de Chypre où ils sont obligés de vivre dans des conditions difficiles et entourés de barbelés. C'est dans ce camp que le couple scelle son union et que naît dans la nuit du 1er au 2 février 1947 Moshe Brandt qui va devenir Mike Brandt. La famille Brandt parvient finalement à débarquer en Israël, à Haïfa, ville située au nord du pays, en Galilée, fin septembre 1947, et y vit de l'agriculture en habitant aux 9 rues du Kibbutz Galuyo, en rassemblement des exilés, dans la ville basse puis s'installe définitivement d'abord au 10 rues Sarah, dans le quartier Ouadini Sanz puis déménage aux 8 rues Partisanim, dans le quartier Kiriat Elisère fondé en 1951, où le frère de Mike, Tzvi, naît trois ans après lui, le 7 janvier 1950. Fischel Brandt trouve un travail à la municipalité et son épouse s'occupe du foyer, la famille est très modeste. Moshe parle bien plus tardivement que les autres enfants, il reste muet de longues années mais se rattrape plus tard avec une passion pour le dessin et le chant qu'il affirme très tôt à son entourage, « Plus tard, je serai vedette, ou clochard. » À l'âge de 10 ans, alors que sa mère est hospitalisée pour dépression, il apprend par hasard son passé à Auschwitz, les épreuves qu'elle a traversées et qu'elle lui a cachées. À 11 ans, il est le seul garçon dans la chorale de son école et fait partie d'un mouvement scout. D'un tempérament angoissé, sa scolarité est erratique et à l'âge de 12 ou 13 ans, Moshe déménage aux, en, Kibbutz Geysher, situé dans la vallée du Jourdain, à 15 kilomètres au sud de Tibériade. Après environ une année à vivre proche de la nature, il retourne à l'appartement de ses parents et travaille dans plusieurs emplois temporaires comme « Vendeur de glace », « Garagiste » ou « Gardien eau » et « Musée de la Marine Nationale » à Haïfa. À 15 ans, l'opération qu'il subit à l'estomac pour un ulcère l'empêchera d'effectuer son service militaire de 3 ans. L'année suivante, à 16 ans, il tombe amoureux d'une voisine plus âgée que lui, Sarah Iscaovici, relation qu'il justifiera dans une interview plus tard en disant « L'amour n'est pas un calendrier ». Ses débuts forts d'un succès local, il est invité à chanter dans les fêtes et les bars Misva. À 16 ans et demi, il est choisi pour animer le réveillon de la Saint-Sylvestre 1963 à 64 dans un grand hôtel de Haïfa, et, à 17 ans, il rejoint le groupe de son frère Kadesvi, joueur d'accordéon, The Chocolate, en tant que chanteur principal. Le jeune groupe se produit dans des soirées, des clubs, des cafés ou des hôtels de Haïfa comme celui de l'hôtel d'Anne Carmel de la Ville et au Hilton Tel Aviv, en reprenant les succès de la musique pop-rock que Moshe chante phonétiquement. Un patron de Nightclub conseille de mettre le jeune homme, qui semble séduire la clientèle, en avant et le groupe s'intitule désormais « Mikael Sela et les Chocolates », qui offre 150 chansons par soirée. Moshe devient peu après un artiste reconnu dans les grands hôtels israéliens, à la tête de son groupe, The Ski Master. Il interprète pour la clientèle internationale des hits américains de ses chanteurs préférés, Tom Jones, Elvis Presley, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Les Playters, il est amateur de jazz et sa voix de crooner le sert. Il commence avant tout avec des reprises des succès du Festival de Seine-Rémo. Dès 1965, il se fait appeler Mike qui sonne plus américain. Son père meurt d'une crise cardiaque en 1967, Mike qui n'a que 20 ans en est très affecté, d'autant plus qu'étant en tournée, il arrive trop tard à son chevet. Désormais, il commencera chacune de ses prestations en interprétant la chanson préférée de son père, en son honneur. En 1968, il entre comme chanteur dans la célèbre troupe de chanteurs et danseurs israéliens du Grand Music Hall d'Israël, la Kate Carmon, dirigée par le chorégraphe, et, Jonathan Carmon qui a découvert la voix et le charisme du jeune Mike dont il perçoit le potentiel, et pendant un à deux ans, il fait connaître en Afrique, du Sud et aux États-Unis des aires du folklore israélien. Après cette tournée, il retourne travailler au club de l'hôtel Hilton de Tel Aviv où il entame une liaison avec la musicienne Michal Théaël. Il y est remarqué et embauché, par l'intermédiaire de Noam Semel, en hiver 1968 par le propriétaire du Baccarat, le nightclub réputé de l'hôtel Hilton à Téhéran en Iran où il enchaîne tous les soirs plusieurs dizaines de chansons. Le 17 mai 1969, sa voix, son sourire et son charme interpellent la chanteuse Sylvie Vartan et son secrétaire d'alors, le futur chanteur Carlos, tous deux de passage lors d'une tournée, qui l'invite à leur table puis en France où il lui assure qu'il aura un bel avenir, bien qu'il ne parle pas le français et seulement un peu l'anglais. Son arrivée en France deux mois plus tard, le jeune israélien de 22 ans arrive à Paris et s'installe dans une chambre d'hôtel au quartier latin. Il possède peu d'économies et téléphone quotidiennement à Carlos et Sylvie sans que personne lui réponde, jusqu'au jour où, à coup d'argent, il se voit obligé de reprendre un avion pour quitter la France. Lors d'une dernière tentative depuis l'aéroport d'Orly, Carlos décroche enfin son téléphone et explique qu'il est de retour d'une tournée d'été avec Sylvie. La carrière de Moshe Brant va commencer à se dessiner. Il se produit au club Bistango grâce à Carlos, qui l'héberge chez lui à Saint-Germain-des-Prés et lui fait rencontrer Eddie Barclay et d'autres professionnels du showbiz, dont l'un des compositeurs de Sylvie Brant et Johnny Hallyday, Jean Renard, qui est impressionné après que Mike lui a interprété le standard Jazz Summertime de George Gershwin, lors du premier rendez-vous chez Jean-Claude Vanier. En plus de son allure, de sa beauté, ce qui ressortait, à travers son sourire clair, c'était un magnétisme de star. Et puis, il avait une telle aisance de voiser, surtout, une telle vibration qu'il m'a fallu quelques secondes pour me remettre du choc éprouvé. Jean Renard lui propose aussitôt. « Laisse-moi t'aimer », un titre refusé par Johnny, et devient son, producteur, agent, costumier et confident. « Laisse-moi t'aimer », un titre refusé par Johnny Hallyday, « Laisse-moi, toute une nuit, faire avec toi, le plus long, le plus beau voyage. » « Oh, 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 veux-tu le faire ? » « Si une hirondelle le fait, mon pantalon, quand je te vois, mon ciel devient plus grand. » « Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, l'amour au bout des doigts. » « La feuille qui grandit a besoin de lumière. » « Et le poisson meurt, sans l'eau de la rivière. » « Oh, c'est vrai que nos camps sont nés de la poussière. » « Laisse-moi t'aimer », « Laisse-moi t'aimer ». « Voir dans tes yeux, voir dans tes yeux, le plus merveilleux paysage. » « Oh oui, si tu le veux. » « Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer toute ma vie. » « Laisse-moi, laisse-moi t'aimer, faire avec toi, le plus grand de tous les voyages. » « Laisse-moi, laisse-moi t'aimer, t'aimer. » « Oui ! » « Il rassemble une équipe de professionnels pour assurer le lancement de son poulain, Catherine Angeloz aux relations publiques, le guitariste et arrangeur Slim Pézin pour chef d'orchestre et Ino Saada comme accompagnateur de gala. » Mike Brandt devient un archétype de la mode « 70s » en endossant la panoplie du latin « Lové à Payette » et change son nom de famille de « Brandt » à « Brandt » qui est la prononciation israélienne et s'éloigne de l'homonymie du groupe industriel de l'électroménager « Brandt ». En même temps, des tours de chant sont organisées au Regiscaille et à Club de Meudon-la-Forêt pour que Mike gagne un peu d'argent. Renard et Mike Brandt passent deux mois et 260 séances à travailler également avec Jean-Claude Vanier au studio d'enregistrement du promoteur Gérard Tournier qui avance les fonds et accueille Mike Brandt dans sa maison. Le chanteur réécrit phonétiquement les paroles à l'aide de l'alphabet hébraïque et en demande la traduction pour pouvoir les apprendre. Monique Lemarcy, figure emblématique de la radio RTL qui apprécie particulièrement le chanteur, diffuse « Laisse-moi t'aimer » plusieurs fois par jour, le standard explose, les auditeurs veulent savoir qui est ce chanteur à la voix d'or. Consécration « Laisse-moi t'aimer » est interprété pour la première fois en public au Festival du marché international du disque et de l'édition musicale en janvier 1970. Le festival est diffusé sur toutes les chaînes de télévision et le single sorti le lendemain devient rapidement un énorme succès, avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Le titre est enregistré en allemand et en italien pour être exporté dans ces deux pays. Mike Brandt s'installe au 181 à 183 avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. Le 28 octobre 1970, il sort. Mets dans la lumière, 100 000 exemplaires écoulés et remportent le Grand Prix RTL. Mets dans la lumière, 100 000 exemplaires écoulés et remportent le Grand Prix RTL. Mets dans la lumière, 100 000 exemplaires écoulés et remportent le Grand Prix RTL. Mets dans la lumière, 100 000 exemplaires écoulés et remportent à la lumière, 100 000 exemplaires écoulés et remportent le Grand Prix RTL. Pour éteindre le feu de ma peau Et mon sang n'est plus fou Car tes yeux sautent redoux Mais dans la lumière Tes yeux crient bien plus fort Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Mais dans la lumière C'est une arène d'or Je me bats encore à corps Je me bats encore à corps Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Mais dans la lumière Tes yeux crient bien plus fort Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Mais dans la lumière C'est une arène d'or Je me bats encore à corps Mais dans la lumière Tes yeux crient bien plus fort Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Mais dans la lumière En revanche, sa chanson écrite et composée par son ami Moshe Michael Chaban, Why Do I Love You, n'est pas diffusée sur les radios françaises au motif qu'elle est chantée en anglais Régulièrement invité aux émissions de Guilux et de Mariti et Gilbert Carpentier, il devient l'ami de vedettes telles que, d'Alida ou Charles Aznavour Il part donner des concerts en Israël, dont le premier a lieu le 31 décembre 1970 au Yad Eliyahu Sport Hall de Tel Aviv, un stade de 10 000 places Il y interprète une nouvelle chanson Erev Tov écrit avec, et, Nerem Raimon, et une collaboration musicale de Moshe Michael Chaban, et est accompagné de la chanteuse israélienne Yafa Yarkoni Il enregistre également des versions de ses chansons en allemand et en italien Le 14 février 1971, il est victime d'un accident de la route à Atignia dans l'Ain Son producteur Jean Renard en profite pour en faire un coup de publicité spectaculaire, ce qui était habituel à l'époque, en ajoutant des bendigis et des tuyaux sur un maïquillard Les photos sont vendues à France Soir pour être publiées dès le lendemain Au même moment, sort son nouveau 45 tours Nous irons à Sligo, écrit par Frank Gérald, suivi par Accor perdu en juillet Accor perdu en juillet Souser, danser, le temps de te toucher les mains Et déjà tout mon corps, on a le tien Accor perdu en juillet A quoi perdu je t'aime, cher, cher, cher Acor perdu je veux t'aimer Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Il se met alors à composer et publie. « C'est ma prière », sa première composition sur des paroles de Richard Seff, qui se classe en première position des hits parades français et Wallon 28, dépassant à nouveau les 800 000 ventes. C'est ma prière, je viens vers toi, c'est ma prière, je suivrai ta loi. C'est ma prière, un jour viendra, c'est ma prière et le monde changera à nouveau. Aujourd'hui sur la terre, nous portera la lumière, et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Si tu entends ma prière, tous les hommes de la terre, Bâtirons l'éternité sur une île de beauté, d'amour et de liberté. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. Et reste près de moi, un nouveau jour sur la terre, Nous portera la lumière, et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. Reste près de moi Mike Brandt reçoit alors des propositions de cinéma mais ne donne pas suite, afin de ne pas se disperser dans une carrière d'acteur alors qu'il ne se sent pas encore aguerri dans celle de chanteur. En octobre 1971, Dalida lui propose de faire la première partie de son spectacle à l'Olympia. Alors qu'il préférait jusqu'alors se produire en province, ne se sentant pas prêt pour se lancer à Paris, il rencontre pour la première fois le public de la capitale le 23 novembre 1971 et s'y produit pendant 15 jours au cours d'une performance de 40 minutes où il alterne chansons et imitations mais recevra de mauvaises critiques, ce qui descendra en piqué le succès naissant du chanteur qui voulait assumer cette première partie contre la vieille de ses producteurs. Renard et Vanier se séparent alors de lui, d'autant que son dernier disque Une fille a aimé ne connaît pas le succès escompté. Si jamais la fille qui passe, c'est que je t'en désire. Renard et Vanier se séparent alors de lui, d'autant que son dernier disque Une fille a aimé ne connaît pas le succès escompté. Renard et Vanier se séparent alors de lui, d'autant que son dernier disque Une fille a aimé ne connaît pas le succès escompté. Et la fille a aimé ne connaît pas le succès Si j'aime les filles qui dansent, c'est qu'en dansant je voudrais Parmi les filles qui dansent, trouver la vie à aimer Si j'aime les filles qui chantent, c'est qu'en chantant je pourrais Parmi les filles qui chantent, trouver la vie à aimer J'attendrai des temps, des temps qu'il faudra, je le sais Un jour j'aimerai la vie à aimer, à aimer Sous-titres par Jérémy Diaz A la même époque, il part en tournée avec la chanteuse Esther Galil Il travaille ensuite avec le parolier Michel Jourdan et le producteur Charles Tallard Et sort la chanson qui sera en avril 1972 Une reprise de Chessara de Jimmy Fontana pour le festival de Seine-Rémo de 1971 Qui devient rapidement numéro un des hits parades francophones et se vend à plus de 800 000 exemplaires Mike Brandt dépasse alors Claude François au référendum annuel organisé par le magazine des hits Pour mes amis, tant de fois, vous me dites Que d'ici peu, je ne serai plus triste J'aimerais bien beaucoup un jour, mais j'en doute avec raison Essayer de répondre à ma question Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire oublier, dites-moi Ma seule raison de vivre, essayer de me le dire Qui saura, qui saura, oui, qui saura Ou mes amis, essayer de comprendre Une seule fille au monde peut me rendre Tout ce que j'ai perdu, je sais qu'elle ne reviendra pas Alors si vous pouvez, dites-le moi Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire vivre notre joie Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle, ma vie entière Je sais bien que le bonheur n'existe pas Vous, mes amis, le soleil vous inonde Vous dites que je sortirai de l'ombre J'aimerais bien vous croire, oui, mon cœur y renonce Ma question reste toujours sans réponse Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire oublier, dites-moi Ma seule raison de vivre, essayer de me le dire Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire vivre notre joie Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle, ma vie entière Je sais bien que le bonheur n'existe pas Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire vivre, dites-moi Ma seule raison de vivre, essayer de me le dire Tout comme le titre suivant, rien qu'une larme, en 1973 La même année, tout donné, tout repris s'écoule à plus de 400 000 exemplaires En 1974, c'est au tour de Viens ce soir C'est comme ça que je t'aime On se retrouve par hasard et qui pourra te dire De connaître le succès Classé parmi les chanteurs à minettes Il multiplie les tournées, donnant plus de 250 galas en 1973 et 70 galas pendant l'été 1974 La même année, il se rend en Israël pour soutenir le moral des soldats de son pays Confronté à la guerre de Kippour, en chantant devant eux et en donnant son sang devant les photographes Rien qu'une larme dans tes yeux C'est toujours ta seule réponse Quand je te dis qu'il vendra mieux Ne plus se revoir, nous deux J'étais certain cette fois Que rien n'a me reviendrait On ne se trompe que deux fois Une larme a tout changé Rien qu'une larme dans tes yeux Et soudain, je réalise Je réalise que d'autres C'est moi le plus malheureux Par ma faute de trop de voix Mon amour, tu as pleuré J'ai voulu partir sans voix Et sans voix, je suis resté Rien qu'une larme dans tes yeux Je comprends combien je t'aime Je t'aime, je veux te le défi Je veux te revoir sourire Rien qu'une larme dans tes yeux Rien qu'une larme dans tes yeux C'est toujours ta seule réponse Rien qu'une larme dans tes yeux Je veux te revoir sourire Rien qu'une larme dans tes yeux Rien qu'une larme dans tes yeux Je comprends combien je t'aime Rien qu'une larme dans tes yeux Dépression Épuisé par le rythme de sa carrière Affecté par la guerre dans son pays Il est revenu changé et traumatisé De son voyage Hanté par le spectre de la Shoah Qui a décimé une partie de sa famille Il fait un séjour dans un hôpital de repos A Genève Conseillé par Johnny Hallyday Où on lui diagnostique une dépression Il ressent alors son succès Comme une imposture frustrante Alors qu'il préfère l'anglaise et le jazz La majorité de son répertoire Est composée de chansons mièvres Sur les textes desquelles il a peu de pouvoir Le français étant une langue Qu'il maîtrise mal Régulièrement assailli par ses groupies Il craint d'être une cible Comme les athlètes israéliens Assassinés par des terroristes palestiniens Aux Jeux Olympiques d'été de 1972 La rencontre avec le producteur Simon Végi-Entrobe en 1974 N'est pas à la hauteur de ce qui lui a été promis Arnaque, abus, détournement de fonds Le chanteur se sent trahi avec raison Par un entourage professionnel Qu'il considérait comme une famille de substitution Rêvant de fonder une famille Et vivre à la campagne entourée d'enfants et d'animaux Il vit également une grande déception amoureuse Par la rupture de sa compagne danoise Hôtesse de l'air Lors d'un concert en mai 1974 Il quitte la scène après la quatrième chanson Laissant 4 000 spectateurs médusés Quelques jours plus tard à Cambray Il brise le miroir de sa loge d'un coup de poing Le mois suivant, ses biens, ses toiles, ses porte-bonheurs Et surtout ses photographies de famille Ainsi que les bijoux de sa mère lui sont volés Lors d'un cambriolage à son appartement Le 22 novembre 1974 Mike Brandt fait une première tentative de suicide En se jetant du cinquième étage de l'hôtel de la paix à Genève Une rumeur se répand alors selon laquelle il serait resté bloqué au rambarde du troisième étage Accroché par le talon d'une de ses chaussures qui aurait freiné et arrêté sa chute Il en ressort avec un traumatisme crânien et une double fracture de la jambe A son arrivée à l'hôpital, où il restera deux mois Il a un moment de délire, croyant être dans un camp de concentration D'après les confidences que Mike Brandt aurait faites à Dalida Et le témoignage du concierge de l'hôtel de la paix, Hermann Meter Il était excédé par son nouveau producteur, Simon Vayentraub Qui ne lui offrait, ni les royalties, ni la carrière internationale Pour lesquelles il avait signé un contrat le 1er juin 1974 Ce jour-là, Mike lui aurait annoncé qu'il préférait se jeter par la fenêtre Plutôt que de continuer à travailler avec lui En guise de réponse, Vayentraub aurait ouvert la fenêtre et lui aurait dit « Tu veux sauter ? » « Eh bien, saute ! » Par provocation, Mike Brandt, repérant un balcon au-dessous de celui de la chambre de Vayentraub Aurait alors sauté, parvenant à y atterrir Son producteur aurait ensuite maquillé la scène en affirmant être sous la douche au moment du saut dans le vide de son protégé Afin de se dégager de toute responsabilité Interviewé sur son lit d'hôpital Mike Brandt déclare qu'il s'agissait d'un « moment de folie » et qu'il ne recommencera pas Après sa convalescence Mike Brandt doit se remettre au travail car son contrat l'engage à sortir plusieurs 45 tours par année et à en assurer toute la promotion Mike Brandt suit ce mouvement sans encadrement psychologique ni médication thérapeutique Au printemps 1975, il enregistre « Diluit », adaptation française du succès « Filin » de Maurice Albert Elle-même étant la reprise d'une chanson composée en 1957 par Loulou Gasté Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui Que le jour sans elle Que le jour sans elle Me semble moins lent Dis-lui Quitte à mentir Dis-lui Que je réalise Que je réalise Qu'elle avait raison Dis-lui Qu'amour vaut j'aime vivre Que je ne suis plus seul déjà Qu'elle n'ai plus rien pour moi Qu'elle n'ai plus rien pour moi Dis-lui Dis-lui Oh 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 Dis-lui Dis-lui N'importe quoi Dis-lui Dis-lui Fais ça pour moi Dis-lui Que j'ai bien fini D'être malheureux Dis-lui 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 Que j'aime une autre fille Dis-lui Tout ce que tu voudras Mais il faut qu'elle te croire Dis-lui 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 Que plus jamais Dis-lui Je ne pense à elle Quand tu la verras Dis-lui Dis-lui Oh 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 Dis-lui Oh 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 Dis-lui N'importe quoi N'oublie pas Dis-lui Oh 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 Dis-lui Oh 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 Dis-lui Qu'elle ne plus rien pour moi Qu'elle ne plus rien pour moi Dis-lui Oh 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 Dis-lui Oh 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 Dis-lui Mike se rend au studio le jeudi 24 avril 1975 et croise par hasard Jean Renard avec qui il souhaite retravailler Tous deux prennent rendez-vous pour le lundi suivant, très heureux d'envisager de nouveaux projets Mike a rendez-vous le lendemain pour acheter un nouvel appartement et semble ravi de son nouvel album Il jette même ses béquilles dans la scène car il apprend par son médecin qu'il ne boitera pas à la suite de l'accident de Genève Sa mort Le vendredi 25 avril 1975, jour de la sortie de son nouveau disque, à 11h15, l'artiste tombe du sixième étage d'un immeuble situé rue Heurlinger, dans le 16e arrondissement de Paris, alors qu'il était chez son ami Jeanne Cacchi Il meurt dans l'ambulance qui le transporte à l'hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Biancourt La semaine suivante Dis-lui sort dans les bacs et se vendra à plus de 500 000 exemplaires Ses funérailles Mike Brandt est enterré dans le cimetière off à Carmel, et, dans le quartier de Nevey David, et, à l'ouest de Haïfa, le 7 mai 1975 Le producteur Simon Vayentrobe, son épouse France, l'auteur Michel Jourdan et Alain Kriyev, le secrétaire de Brandt 38, assistent entre autres aux funérailles du chanteur La stèle est revêtue de l'inscription Mike Brandt, réunissant son nom de scène et son nom de famille, Brandt se prononce « Brent » en hébreu Un arbre coupé sur la pierre tombale blanche représente sa vie foudroyée en pleine jeunesse Non loin de la sienne, se trouvent les tombes de ses parents, toutes les trois se situant non loin de la mère, qui était chère aux chanteurs Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Il fait soleil, pourtant je froid Je suis tout seul, pourtant je crois Tu vois partout Je me souviens comme tu riais C'est le bonheur qui grandissait autour de nous Dans la maison des jours heureux Le grand silence de ton adieu n'en finit pas Et me voilà comme en prison Je vais, je viens, je tourne au rond Perdu sans toi Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Et je n'aime rien Que le mal de toi Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Et pourtant mon cœur Ne pas que pour toi Et me voilà tout seul déjà Dans ce grand lit Auprès de moi Tu t'éveillais Je croyais voir la nuit Le jour dans tes yeux clairs Tes mots d'amour Je me trompe Je t'aime encore Tu suis loin Et je suis comme un homme La seule dans la nuit Un jour les fers en reviendra Mais dans mon cœur Il negera toute ma vie Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Et je n'aime plus rien Que le mal de toi Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Et pourtant mon cœur Ne pas que pour toi Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Et je n'aime plus rien Que le mal de toi Tu m'as tout repris Et je n'aime plus rien Que le mal de toi Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Et pourtant mon cœur Ne pas que pour toi Tu m'as tout donné Tu m'as tout repris Et je n'aime plus rien Bon week-end Vous venez d'écouter La chaîne des bons trucs Présentée par Arlène Et Manu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada